Donc peut-être pour commencer tout d'abord, j'aimerais que Francis nous présente rapidement, on va y revenir évidemment tout au long de cette discussion, mais qu'il nous présente rapidement la figure de Mohamed Saïl et puis d'où est venue cette idée, comment est apparue cette idée de, pendant des années, chercher des textes disparates de Mohamed Saïl parce qu'il n'a pas écrit de livre comme tel, comme d'autres figures de l'anarchisme, Kropotkin, Bakounine ou Emma Goldman, Proudhon et d'autres, ou Malateste. Donc c'est plutôt, disons, un journaliste militant, ce qui a impliqué pendant des années retrouver des textes à gauche et à droite dans différents journaux anarchistes. Donc tout d'abord, qui était Mohamed Saïl et puis pourquoi s'intéresser à lui aujourd'hui et d'où vient cette idée, Francis Dupuy-Durie ? Oui, merci Véronique Ponnevou, merci Marcos et Amine d'être là et merci aux autres d'être là aussi. Donc je vais répondre à la question évidemment, mais juste avant 15 secondes de plate excuse ou de précision. Je tiens à préciser, donc Mohamed Saïl est un anarchiste kabyle, né en Kabili, immigré assez jeune en France métropolitaine, mais je ne prétends pas du tout être spécialiste ni de l'Algérie ni de la Kabili, donc ça, il faut que ça soit clair. Moi, j'aborde cet auteur à partir de ma connaissance de l'anarchisme. Donc on peut évidemment discuter de l'Algérie, de la Kabili, là, c'est pas du tout, mais c'est certainement, il y a peut-être des gens sur le Zoom en ce moment qui ont beaucoup plus de connaissances et de compétences que moi. Et donc, j'ai déjà publié quelques livres sur l'anarchisme, sur différents aspects de l'anarchisme chez Luxe Éditeur, et avec mon éditrice Marie-Ève Lamy. Donc, on a eu souvent des discussions sur cette possibilité de, je vais dire ça comme ça, disons, de déblanchifier l'anarchisme. Il y a des expériences qui se font ailleurs. Je pense, par exemple, à ce livre ici, là, qui est exactement dans cette logique, Decolonizing Anarchism, par Meyer Amnath, qui est basé à New York, mais qui essaie de trouver dans la tradition indienne de l'Inde, par exemple, des expériences anarchistes ou anarchisantes. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des livres sur l'anarchisme en Chine, l'anarchisme en Amérique latine, il y a beaucoup de choses. Moi, avec Benjamin Pillet, j'avais fait un recueil d'entretien aussi sur l'anarcho-indigénisme, qui est un recueil d'entretien. C'est pas moi ni Benjamin qui avons écrit ça. On a interviewé des Autochtones, disons, traditionnalistes, qui ont une affinité avec l'anarchisme. Et donc, Mohamed Saïl. Mohamed Saïl, il est donc né en 1894. Il est mort en 1953, cancer des poumons. Il est mort dans un hôpital à Paris. Donc, il n'a pas vu, en fait, ce qu'on pourrait appeler les troubles ou l'arrivée vraiment fulgurante, disons, des troubles indépendantistes en Algérie. Qui sait s'il y aurait participé ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a raté ça, disons. Il était très peu éduqué. On a peu d'informations sur sa jeunesse. Ce qu'on sait, c'est que c'était quelqu'un qui était peu éduqué, probablement quelques années dans des écoles républicaines françaises, probablement avec peu de ressources, mais assez, en tout cas, pour écrire en français parce qu'il écrit en français. Mon hypothèse, c'est qu'en fait, il a reçu l'éducation scolaire, le peu d'éducation scolaire qu'il a reçue. Ma compréhension, c'est qu'elle est en français et donc, en fait, il parlait très certainement, pas seulement le français, mais en tout cas, au niveau de l'écriture, c'était probablement la langue qu'il maîtrisait, mais aussi, c'est qu'il va évidemment partir en France et là, il va se retrouver dans des réseaux anarchistes français. Il arrive assez jeune. Il est tout de suite un insoumis. C'est quelqu'un qui déteste viscéralement la guerre d'État et les guerres coloniales et les guerres impérialistes. Donc, il est insoumis à la Première Guerre mondiale. Il fait de la prison à plusieurs reprises sur la question de l'insoumission ou de la propagande antimilitariste en France. Il se retrouve tout le temps en prison à cause de ça. Il est, même s'il va se porter volontaire, il va participer à la guerre d'Espagne dans les colonnes anarchistes, la colonne de Durruti. Et il croise évidemment son antimilitariste et son insoumission. Elle se croise avec ce qui est, je dirais, l'axe central de ses écrits et de ses prises de position militantes aussi, qui est en fait, et c'est vraiment ébriqué, c'est anticapitaliste, anticolonialisme. Ça va ensemble. Et il fait des allers-retours dans ses écrits. Il parle beaucoup de la situation en Algérie, qui est un... On disait à l'époque, l'Algérie, c'est la France, mais en fait, il y a un statut particulier qui est peut-être pas si connu que ça au Québec, qui est l'indigénat. Donc, l'indigénat, c'est un statut juridique particulier qui, en fait, décidait en fait qu'il y avait deux catégories de personnes dans le système juridique français. Et c'était d'ailleurs des discussions de juristes pour Marcos et pour Amine. On en discutait par exemple en 1900 au Congrès international de sociologie coloniale. Malheureusement, une association qui semble moribonde maintenant. Mais quoi qu'en France, la pensée peut encore être vivante. Et donc là, on discutait de... Il faut abandonner la question de l'assimilation parce que ces peuples ne sont pas assimilables. Et il faut imaginer une sorte d'association. C'était un des termes qui étaient utilisés dans des manuels de droit colonial, par exemple. Et donc, l'Algérie, c'est la France, mais avec des lois particulières. Et en fait, il y a le statut de citoyen, mais il y a le statut de sujet. Et qui dit sujet, dit privation de droits fondamentaux dans le cadre de la loi française. Mais, et ça, c'est un clou sur lequel Mohamed Saïl tape à répétition, c'est sur l'hypocrisie idéologique de la France civilisatrice alors qu'elle nie les droits fondamentaux à ces sujets. Mais qui est une hypocrisie aussi bureaucratique parce qu'il donne des exemples d'Algériens qui veulent aller travailler en France métropolitaine à qui on l'interdit alors qu'ils ont servi dans l'armée française pendant la guerre. Et donc, l'hypocrisie militaire aussi. On connaît les fameux tirailleurs sénégalais, mais en fait, c'était quelque chose évidemment très répandu. Et donc, il fait souvent des avis-retours dans ses critiques entre la situation coloniale capitaliste d'exploitation, de domination, d'extorsion, de violence. Et il revient aussi sur l'histoire avec des citations absolument abominables de généraux français qui expliquent les destructions là au 19e siècle. Et il fait tout le temps des parallèles puisqu'il vit en France avec la situation de, je pourrais dire, disons, l'immigrant algérien ou l'immigrant kabyle à Paris ou qui est prolétaire, en fait, qui est comme lui, qui est dans sa propre. Et il dit, il y a quand même un certain gain matériel à immigrer, mais on se retrouve dans un autre contexte de racisme. Et je termine peut-être là-dessus en disant deux choses. En disant que moi, ce que j'ai retrouvé, c'est des textes, je vais prendre une minute pour dire comment je les ai trouvés. Mais Mohamed Saïd est surtout, je pense, quelqu'un qui était un organisateur acharné. On le voit tout le temps à la tête d'organisations. Et là, c'est des organisations militantes anarchistes en Algérie et en France métropolitaine. Son adresse postale est l'adresse où on envoie des dons, par exemple, où on s'abonne à des journaux qui s'adressent aux anarchistes et au peuple algérien. Il s'adresse au peuple algérien. Et il est tout le temps dans les organisations. Il est tout le temps dans les organisations. Il en fonde des nouvelles, etc. Ils organisent des meetings. Ils sont en manifestation antifasciste, etc. Pour essayer des textes, très rapidement, j'avais découvert la piste. J'avais découvert. J'avais trouvé la piste de Mohamed Saïd. Un texte qui est accessible en ligne qui s'appelle « La mentalité kabyle », qui est souvent présenté comme son testament ou en tout cas son texte majeur, qui fait beaucoup d'écho avec l'approche de l'entraide de Pierre Kropotkin. C'est l'idée que dans certaines cultures, on pourrait dire indigènes, dont dans la culture kabyle, il y aurait une sorte d'esprit anarchisant. Et qu'en fait, cet esprit anarchisant est étouffé par le colonisme français, mais aussi d'une certaine manière par la religion musulmane, ou en tout cas son institutionnalisation en tout cas. Et il dit, en fait, si on retourne à ces ressources-là, le peuple kabyle a des ressources libertaires, qu'on a vu d'ailleurs en 2001 avec les soulèvements, comme par exemple les assemblées populaires ont été réactivées. Donc, cette tradition d'assemblée de village. Et puis, je m'étais dit, donc, avec Marie-Ève Lamy, j'avais trouvé deux anthologies, mais de quelques textes, une petite brochure publiée à la Fédération anarchiste de textes de Mohamed Saïd. Et je me suis dit, c'est certain qu'il y en a d'autres à trouver. Et j'ai eu la chance, j'ai eu deux chances. En fait, je passais plusieurs mois en France. Donc, je suis allé à Lausanne en Suisse. Je suis allé en Suisse au CIRA, au Centre international de recherche anarchiste, animé entre autres par Marianne Henkel. Et donc là, j'ai pu trouver beaucoup de journaux de l'époque dans lesquels il y a des textes de Mohamed Saïd. Et aussi, j'ai été en contact avec un ancien doctorant, un docteur en fait en histoire, Philippe Bouba, qui a fait une thèse sur l'anarchisme en Algérie, qui avait en fait beaucoup de documents facsimilés qui tenaient de centres d'archives, entre autres hollandais, je me rappelle bien, et qui a eu la générosité de m'aider à constituer l'anthologie. Et voilà. Je sais qu'il n'y a pas tous les textes de Saïd là-dedans. On sait aussi que Saïd écrivait parfois sous pseudonyme. Donc, moi, je n'ai pas pris de risque. J'ai vraiment pris les textes qui étaient signés Mohamed Saïd ou Saïd, Mohamed. Des fois, c'était dans l'autre sens. Mais voilà, pour ouvrir le bal, disons. Merci beaucoup de cette entrée en matière. Mais je me permets de te relancer quand même parce que pourquoi Saïd ? C'est-à-dire, c'est des anarchistes qui écrivent dans les journaux. Il y en a plein. Historiquement, j'imagine que Saïd, ce n'était pas le seul non-français ou non-européen écrit dans des journaux anarchistes. Dans l'introduction, tu mentionnes d'ailleurs qu'il y a eu historiquement aussi une tradition des migrations anarchistes, entre autres vers l'Amérique latine. Il y a eu aussi des fédérations anarchistes assez importantes en Argentine, par exemple, au Chili. Il y a eu aussi au Mexique des anarchistes importants au début du XXe siècle. Donc, comment tu t'arrêtes et pourquoi tu t'arrêtes sur Saïd ? Comment tu arrives à Saïd plutôt qu'à d'autres militants anarchistes non-européens qui auraient pu être aussi pertinents, voire davantage ? Oui. Donc, ça, c'est effectivement un bon point. En fait, deux réponses. La première réponse, ça dépend de quelles sont vos sensibilités, vos intérêts. Donc, aucune de ces réponses ne sera peut-être pertinente pour vous. Mais la première réponse, pour moi, c'est un document historique qu'on remet, disons, qu'on rend accessible parce que pas tout le monde va se promener au Centre international de recherche anarchiste à Lausanne à fouiller dans les vieux journaux. Et donc, c'est de remettre une pièce historique qui est une des pièces du puzzle de la pensée ou du mouvement anarchiste du début du XXe siècle, qui est quand même relativement méconnu, en tout cas de nous, de nous, c'est moi et mes amis. Et donc, pour ça, en termes de travail historique, je pense que ça a un intérêt, une valeur. Et puis, peut-être d'un point de vue, je ne sais pas si c'est plus académique, mais en tout cas, depuis quelques années, il y a, et là, je vais faire mon professeur, je vais vous montrer des livres, il y a tout un travail d'études, en études migratoires sur les flux anarchistes. Donc, par exemple, ici, Transnational Radicals, c'est sur les anarchistes italiens au Canada et aux États-Unis, généralement des migrants pauvres, des régions paysannes qui pensent qu'en Amérique du Nord, ils vont faire fortune. Tu l'as dit, il y en a beaucoup sur l'Amérique latine, mais je n'ai pas sorti ces livres-là ici. Il y a Immigrant Against the States, donc ça, c'est Yiddish and Italian Anarchism in America. On sait que l'immigration juive à Montréal, par exemple, c'est de là qu'arrive l'anarchisme organisé à Montréal. Et à New York, c'est par, surtout à Montréal, en tout cas, c'est par les communautés juives. Et bref, il y en a d'autres, là, il y a ça aussi, bref. Et il y a toute une littérature qui se développe en ce moment là-dessus avec des analyses, mais qui, c'est toujours dans la même direction. Et donc, il y a peu d'études de la trajectoire dans l'autre sens. On sait qu'à Paris, par exemple, ou à Londres, ou en Californie, il y avait des réfugiés anarchistes. Par exemple, en Californie, il y avait des réfugiés anarchistes indiens, chinois. À Paris, il y avait des comités de réfugiés anarchistes chinois-japonais, à Londres aussi. Mais leur désir était généralement de retourner, participer à la révolution en Chine ou au Japon. Ils étaient en exil par protection. Alors que Saïd, lui, il est dans une perspective différente. Il est installé à Paris. Il n'est pas en exil, si on peut dire. Il fait des allers-retours. D'ailleurs, il est arrêté des fois quand il retourne parce qu'il tient des propos anticléricaux contre l'islam. Mais lui, il ne se considère pas en exil. En tout cas, il ne se considère pas en exil. Je ne l'ai pas rencontré, mais ce n'est pas comme ça qu'il écrit ses textes. Ce n'est pas comme ça qu'il s'organise non plus. Et donc, ça montre une trajectoire. C'est une trajectoire individuelle. Mais ça montre un exemple de l'anarchisme qui se déplace dans l'autre sens, le sens qu'on voit d'habitude et qui prend sens pour Saïd. C'est très difficile. On ne sait pas quand il devient anarchiste, en fait. Et on sait que les quelques cercles anarchistes qu'il y a en Algérie au moment où il part de l'Algérie vers 1911, 12, 13, 14, selon Philippe Bouba, qui a fait des recherches là-dessus, et selon les noms, ce sont des personnes qui ne sont pas indigènes en Algérie. Ils peuvent être nés là, mais ça va être ce qu'on appelle les pieds noirs. C'est des anarchistes français. Donc, Saïd, pour ça, est intéressant aussi parce que c'est un cabile pauvre qui, à priori, on dirait de façon un peu stéréotypée, n'aurait pas été destiné à croiser l'anarchisme dans sa vie et à devenir un anarchiste. Il devient un anarchiste et il mène ce combat là où il est. J'aimerais lire un petit passage, peut-être pour les gens qui n'ont pas vu le livre, n'ont pas encore lu, pour prendre un peu la mesure du style de Saïd, de sa rhétorique, parce que c'est vraiment, je crois, par là qu'il se distingue, il y a des textes qui sont, avec une rhétorique, vraiment fortes. Donc ça, par exemple, c'est un texte qui s'appelle « Le calvaire des indigènes algériens », qui a été publié en 1924 dans le journal Le Libertaire, évidemment un journal anarchiste. Je vais vous lire un extrait, je vais voir ce temps des fois des passages parce que je ne vais pas lire tout le texte, mais quelques extraits. « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui raconte cela. Mais il est facile de prouver que cette égalité n'a jamais existé pour nous, indigènes algériens. Nos droits, les voici, tels que les comprennent les canaïs sanguinaires, les pirates rapaces qui, sous prétexte de colonisation, nous ont apporté les soi-disant bienfaits de leur civilisation. Il consiste à voir les terres sur lesquelles nous sommes nés que de père en fils, fécondions de notre labeur, qui nous donnaient de quoi vivre librement et fièrement, accaparés par nos bienfaiteurs. Il est vrai que nous avons le droit de travailler sur ces terres qui nous ont été volées, 10 à 12 heures par jour pour un salaire dérisoire de 5 francs. Or, la vie est chère en Algérie, très chère pour nous et nos familles. Nous avons un autre droit que nous ne nous contestent pas, au contraire, les entrepreneurs de charniers patriotiques. C'est celui d'aller crever sur les champs de bataille pour la défense de la France si généreuse. Nous en avons, en 1914 et les années qui suivirent, largement profité. On nous arme même contre nos frères de race qui ont le courage de résister à l'envahisseur. C'est sans doute au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il nous faut subir également, sans rien dire, toutes les vexations que la fantaisie des administrateurs et des bureaux s'acharnent à nous imposer. Le fascisme italien n'est pas plus odieux que les méthodes de la colonisation employées par les fonctionnaires de la République française. Et un peu plus loin, il continue, il dit « En fait, la condition de l'indigène qui travaille en France n'est pas à comparer à celle de celui qui reste en algérien. Quand il arrive, même s'il est sans travail, il trouve près des Algériens une assistance qui ne se pratique guère dans d'autres milieux. » Donc là, il parle quand même de la solidarité au sein de la communauté algérienne. Il conclut son texte en disant « Je sais où sont les barbares. Ce sont les politiciens hypocrites qui n'ont rien à envier à Mussolini. Et pour bien montrer cette hypocrisie, je leur affirme que l'indigène ne quitte son pays que parce qu'il ne peut plus y vivre, parce qu'il y est abominablement pressuré, exploité. C'est un esclave qu'ils veulent conserver à ceux qui l'ont dépouillé de sa terre natale. Ce qu'ils abandonnent en Algérie, c'est un peu plus de misère. » C'est un peu de misère. « Voici ce que vous prie un Algérien et qui ajoute « Prenez garde qu'un jour les parias en est marre et qu'ils ne prennent les fusils que vous leur avez appris à manier pour les diriger contre leurs véritables ennemis au nom du droit à la vie et non comme autrefois pour une soi-disant patrie marâtre et criminelle. » Donc là, ils terminent en menaçant le pouvoir colonial de retourner les armes contre lui, dans ce qui pourrait à certains égards s'apparenter à la libération nationale qui viendra plus tard, bien qu'on va y revenir, ça a une position mitigée par rapport au mouvement de libération nationale de par sa perspective nationaliste plutôt qu'anarchiste. Donc, on voit vraiment un mélange de rhétorique très forte, d'ironie aussi. Il joue vraiment beaucoup sur l'ironie, il fait de la provocation. Et je crois que c'est ça qui fait beaucoup la force des textes de Saïl. Amine Perez, du point de vue d'Abel Manech Sayad, qui arrive plus tard à Saïl, si je ne me trompe pas, il est né en 1933, donc à peu près presque 40 ans après Saïl. Mais quand même qu'il partage cette position à cheval sur l'Algérie, sur la France. Sayad qui vient lui aussi de Kabylie. En voyant le parcours de Saïl, qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui résonne par rapport à la trajectoire de Sayad ? Merci à Véronique Marcos de cette organisation et à Francis d'avoir compilé ces textes, de rendre accessible déjà la trajectoire assez passionnante de cet anarchiste algérien. Et puis, ses combats sont là contre le colonialisme, le fascisme, l'exploitation sociale. Et c'est là où je vois des liens, évidemment, avec les trajectoires d'autres militants ou intellectuels algériens. C'est cette lucidité de voir cette double domination, d'une part, évidemment, par celle qui est la plus prégnante à l'époque, celle du système colonial, mais aussi d'autres modes de domination, d'autres modes d'oppression qui existent et qui existaient dans l'Algérie de l'époque. Mais là, tu as choisi un extrait assez poignant, évidemment, mais je pense que j'en avais compilé quelques-uns de ces textes, « Abba l'indigénat », « Colonisation », « Le centenaire de la conquête de l'Algérie », « La civilisation française en Algérie », « Abba le code de l'indigénat », ce sont des textes assez pédagogiques qui viennent un peu avoir une utilité pour aujourd'hui dans le sens où ils dévoilent vraiment ce que c'est que d'être un colonisé. Dans cette période de l'Empire français, d'humiliation, d'exploitation, d'oppression coloniale, évidemment, il y a la question du code de l'indigénat qui est très pressante. C'est ce régime d'exception qui vient non seulement déprotéger complètement une population algérienne, mais aussi utiliser des modes légaux pour la réprimer, pour l'exploiter. Et là, je vais faire pareil, je suis désolé, mais je vais lire juste un extrait pour donner un peu de chair à ce qu'il dit sur la question du code de l'indigénat. Il dit dans un de ces textes de 1936, « Abba le code de l'indigénat », il dit, « Car enfin, qu'est-ce que c'est le code de l'indigénat ? C'est tout simplement cet ensemble de lois qui mettent l'indigène algérien à la merci de la métropole, qui exigent des devoirs et des charges écrasants, mais qui en échange ne donne aucun droit. Il est fortement interdit aux Français d'outre-mer de se syndiquer pour se défendre contre un patronat qui l'exploite et l'opprime. Pour lui, pas de liberté d'opinion, pas de liberté de presse. Ces écoles sont rares et l'instruction est à un niveau tellement bas que très peu peuvent, en profiter et restent dans son ignorance complète qui permet une exploitation éhontée. L'indigène, n'ayant pas le droit de vote, on lui impose une dictature qui le traque et le rançonne. Prenez garde si vous ne donnez pas l'égalité des droits aux indigènes, si vous leur refusez l'instruction, vous serez coupable de la révolte d'un peuple accablé qui souffre des puissants temps et qui sera capable de tenter la pire aventure pour reconquérir sa liberté. Donc, il y a toujours, c'est, enfin, c'est, outre la question de la lucidité sur les formes d'exploitation, sur le vrai visage de la colonisation, parce que c'est dans ça dont il s'agit et dans ce qu'elle a lu tout à l'heure, sur la vraie barbarie, quoi, de cette république et de cet empire français, il donne déjà, et c'est ça qui est passionnant dans cette période, pour revisiter le livre et la trajectoire de Saïl, c'est ce prélude à la question de la guerre de libération algérienne. Et donc, on ne peut pas comprendre toute la résistance qui s'est déployée en Algérie sans comprendre toute la question de cette condition de l'indigénat qui exploitait le peuple, qui réprimait avec toute la liberté des juges, des chefs des bureaux, des agents de l'administration des communes mixtes, qui, comme Francis le disait tout à l'heure, il y avait la question de cette abstraction citoyenne à laquelle étaient assujettis les sujets indigènes, et évidemment, enfin, toute la question de la ségrégation. Là, il ne faut pas oublier la ségrégation raciale qui existait en Algérie, la ségrégation qui se redouble, enfin, qui se renforce par la ségrégation scolaire. Et là, c'est un des points qui va beaucoup parler, pas seulement aux Kabyles, aux Algériens en général, aux élites qui peuvent accéder à cette école française, mais qui, dans leur parcours, vont subir une sorte de racisme, que ce soit par les notables, mais aussi par les fils de colons. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y ait une élite algérienne qui puisse être consciente de ces inégalités et qui puisse être intransigeante par rapport au pouvoir colonial. Et donc, malgré le fait qu'ils pouvaient y avoir accès à des ressources que d'autres n'avaient pas, ils restaient attachés un peu à leurs conditions d'indigènes par toutes les formes de discrimination. Donc, je pense qu'il y a cet aspect assez important de ce livre, aspect aussi important par le fait que la double trajectoire qu'il a en Algérie, aussi en métropole, met en avant comment ces Algériens vivent aussi la question du racisme en France, dans la métropole, et puis qui vient donner en quelque sorte de sens à toutes les sortes de souffrances et des sociétés qui existent encore même autour de l'histoire coloniale. Je pense aux textes de Sayad sur la question de la naturalisation, qui font que cette génération, on arrive à comprendre un peu pourquoi c'était impensable de pouvoir se naturaliser, de faire allégeance à ce gouvernement français par tout ce qu'ils ont vécu, ou qui vient autrement aussi donner des éléments d'explication, enfin ces textes, même sur les débats autour de la question raciale actuelle, pour montrer bien comment il n'y avait pas une déconnexion entre l'Empire et les colonies. Ce qui était appliqué dans les colonies, ce n'était pas déconnecté complètement de ce que la France appliquait au centre de leur territoire. Il y a un autre aspect important qui me semble d'une valeur historique très forte, c'est de rappeler cette période de prélude à la guerre de libération. par les récits historiques qu'on a fabriqués, effectivement, à partir de cette période clé du 1er novembre 1954, mais qui, là, vient rappeler un peu, d'une part, différents types de mouvements et des luttes politiques qui existaient contre la question coloniale, et puis un endroit clé, quoi, qui était un des endroits clés, parce que ce n'était pas seulement en France, il y avait aussi des Algériens qui étaient au Maghreb, au Moyen-Orient, dans des universités islamiques, qui se sont combattus et exprimés contre la question coloniale, mais ça vient rappeler une période forte d'effervescence et de l'émergence d'une lutte anticoloniale, et puis qui vient, en quelque sorte, aussi, déconstruire des mythes, par rapport même à la question de migratoire, qu'on pense toujours, c'est la deuxième génération qui prend la voie et les parents étaient des passifs. Là, on voit, c'est au cœur même de cette répression coloniale, comment, dans les années 20, dans les années 30, il y avait, évidemment, on sait, le poids, ce n'est pas nouveau, que la question du nationalisme a hébergé aussi, par exemple, à Paris, dans les années 20 et 30. Ça, c'est une des questions que j'aimerais poser tout à l'heure à Francis, de voir un peu les liens qu'il y avait éventuellement avec Saïl, avec ces autres Algériens qui étaient à l'époque à Paris. Et puis, deux petits points, pour ne pas m'étendre, juste deux points importants à retenir sur l'actualité et l'importance de ce livre, c'est la question de comment il démonte un peu ce que c'est que l'Empire. Ça, pour moi, c'est très important. Il dit quelque part, c'est une méthode, les sommes changent et les méthodes restent les mêmes. Et ça, cette critique qu'il va adresser, parce qu'il va critiquer la gauche du Front populaire, etc., et toute la pensée de ce progressisme un peu molle qui réapparaîtra au moment de la guerre anticoloniale avec une vision qui est anticoloniale à moitié. Et puis ensuite, sur la question de l'immigration et l'immigration postcoloniale, où on donne des droits, mais pas trop. C'est toujours un peu ce va-et-vient de la République française qui est ici dévoilé. Il le disait très clairement sur la question du code de l'indigénat. Au Front populaire, il dit, il ne faut pas s'en tenir à atténuer ce mal, il faut le guérir complètement. Si vous voulez vraiment transformer l'ordre des choses, il faut le guérir complètement. Et puis, le dernier point que je voulais aborder, que ça revient sur une question centrale avec la trajectoire de Saïd, c'est cette question de l'émancipation qui sort toujours dans les textes de Saïd, et évidemment avec une vision internationaliste assez forte. Et là, il a une expression très belle sur le pouvoir un peu d'amener d'outre-mer, parce qu'il fait appel à l'union contre l'oppression coloniale de l'indigénat, qui n'était pas seulement en Algérie, avec son expression au paroxysme, mais qui était aussi dans d'autres colonies de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, au Madagascar, en Indochine, etc. Et puis, c'est une refondation en quelque sorte de la société, puisque c'est là où je poserai peut-être des questions tout à l'heure à Francis, sur la refondation d'une société où il y aurait aussi des liens contre les formes d'oppression, pas seulement entre les colonisés eux-mêmes, mais entre colonisateurs et colonisés opprimés. Donc, voilà un peu ces différents points qui me semblent être vraiment assez intéressants de ce livre et qu'on peut retenir un peu aujourd'hui comme utilité. Merci beaucoup, Amine. Je crois qu'effectivement, quand on regarde Sayad, qui a travaillé sur l'immigration, comme tu sais très bien, son recueil de textes le plus important, publié de façon posthume, c'est la double absence, donc l'absence du pays d'origine d'Algérie, mais aussi l'invisibilisation dans le pays où on vit en tant qu'immigré. Et il y a un rapport un peu nostalgique au pays d'origine. Et cette nostalgie, on ne la sent pas, en fait, dans les textes de Sayad. On a l'impression qu'il est autant impliqué dans les luttes qui ont lieu en France que dans les luttes qui ont lieu en Algérie. D'ailleurs, en 1934, il participait dans les luttes antifascistes. Il a été arrêté, d'ailleurs, dans ce contexte-là. Et je crois que, je te redonne la parole dans quelques instants, Francis, mais je crois que c'est cette question de l'internationalisme entreprimé, entrecolonisé face au pouvoir colonial, mais aussi entre travailleurs algériens et travailleurs français face aux capitalistes. Donc, c'est vraiment cette double lutte, ou triple, on pourrait dire, contre le pouvoir colonial, contre le pouvoir étatique, contre le pouvoir capitaliste. Et j'aimerais vous lire un petit extrait d'un texte qui s'appelle À l'opinion publique, publié dans La Voix libertaire en 1930. Et donc là, il dit, « Les Algériens qui ont pu quitter ce pays inhospitalier sont solidaires de leurs frères restés de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont voulu, à l'occasion de ce centenaire, le centenaire du début de la colonisation, ils ont voulu, à l'occasion de ce centenaire, éclairer l'opinion publique métropolitaine, lui faire connaître l'odieux régime imposé à tout un peuple. Ils demandent à cette opinion de les aider à conquérir les droits dont jouissent tous les autres citoyens français, puisqu'on leur impose des devoirs plus grands et plus lourds. Ils réclament notamment l'abolition de l'indigénat, le droit syndical, la liberté de la presse, l'extension à l'Algérie de toute la législation sociale française. Ils espèrent que leur appel sera entendu tout particulièrement par leurs frères, les travailleurs français. Et en revanche, ils assurent ceci de leur solidarité dans les luttes qu'ils entreprendront pour la libération commune. Ils savent que français et algériens n'ont qu'un ennemi, leur maître, fraternellement unis. Ils sauront s'en débarrasser pour fêter ensemble leur affranchissement. Donc, on voit vraiment qu'ils se positionnent clairement contre le pouvoir colonial, mais cette lutte, elle est étroitement liée avec aussi un affranchissement social dans une logique plutôt de lutte des classes. Francis, tu pourrais revenir un petit peu sur l'engagement internationaliste de Saïl, autant en France, mais aussi après en Espagne, dans la guerre civile espagnole. Oui, merci. Merci. J'ai pris des notes, je vais essayer de rebondir un peu, mais en fait, si Saïl est si important par rapport à ce croisement, bon, aujourd'hui, on pourrait, probablement qu'aujourd'hui, on dirait, ah, c'est comme une sorte d'approche intersectionnelle, mais en réalité, il est très classique. C'est vraiment une anarchiste lutte de classe. D'ailleurs, il a participé à des luttes dont je ne parlerai pas ici parce que ce n'est pas nécessairement très intéressant. On n'a pas tant d'informations que ça, mais à la fin des années 40, il y a des luttes à l'intérieur de la fédération anarchiste sur cette question de la primauté de la lutte de classe par rapport à une approche plus synthétique. Et lui, il est du côté de la lutte de classe et il dit que le reste, c'est vraiment des enfantillages. Il est assez méprisant. Et donc, cet anarchiste très classique de lutte de classe qui est donc fondé sur la logique de lutte syndicale est fondamentalement internationaliste. C'est dans l'ADN de cette... Et donc, lui, il l'incarne de par son origine par ailleurs. Mais... Et donc, c'est pour ça que quand la révolution commence en Espagne, il part tout de suite. Il est dans les premiers à y aller. Il est aussi dans les premiers à revenir parce qu'il se fait blesser rapidement. et oui, tout à fait. Et il est dans cette logique. Les frontières sont peu importantes. Je ne saurais pas dire s'il n'était pas nostalgique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne paraît pas dans ses textes. La nostalgie n'apparaît pas parce qu'en fait, il brosse un portrait tellement misérable de la situation en Algérie qu'il a plutôt l'air content de s'en être sorti. À quelques reprises, il dit les travailleurs algériens qui sont venus en France, on n'est pas libérés ici du capitalisme, de l'État français, etc., mais clairement, notre situation est moins pire que d'où on vient. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que s'il n'est pas nostalgique, en tout cas, je disais, son rôle important d'organisateur militant, ce qu'on comprend, c'est qu'à Paris, il s'organise avec des Algériens. Il est dans des collectifs anarchistes, disons, je vais dire ça, français, non algériens. Il est reconnu comme ça. D'ailleurs, c'est une particularité aussi. Tu disais, Marcos, pourquoi avoir choisi lui? Il y a d'autres auteurs. En fait, dans les journaux des années 20-30-40, oui, il y a quelques noms de plumes qui ne sont pas français de souche, si on pourrait dire. Ce n'est pas des Duponts. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et Saïl, quand il meurt, on célèbre sa mémoire. C'est-à-dire, il y a des articles en hommage à lui et même l'année suivante, il y a un article qui dit « Il y a un an, notre camarade, je les ai repris dans l'anthologie d'ailleurs pour montrer un peu qu'il avait une reconnaissance particulière à l'intérieur du mouvement. » Mais dans le mouvement, quand il est à Paris, ce qu'on sait, c'est qu'il est souvent dans des événements où il y a beaucoup de travailleurs algériens et les informations qu'on a, c'est qu'en fait, dans les meetings, pour reprendre le terme de l'époque, ça parle français et arabe. Il y a des discours qui sont prononcés en arabe. On est dans les années 20-30. Et donc, pour revenir à ce que disait Amine, c'est la première génération. Il y en a qui sont là depuis quelques années. Et ils sont dans les banlieues, disons, ouvrières massifiées du nord de Paris, en Thonie, où il y a des grandes industries. En fait, c'est des travailleurs industriels. Donc, la logique de l'anarchisme de classe, elle coïncide avec leur réalité socio-économique indépendamment de la question de l'immigration. Et donc, ça se fusionne. Et donc, effectivement, par exemple, les contre-manifestations pour bloquer l'espèce de coup de force des milices fascistes et catholiques fondamentalistes, les croix de feu, etc., à Paris, en 1934, si je me rappelle bien. Mohamed Saïl est super fier. Il le dit dans un de ses textes. Il dit, j'étais avec 2000 de mes compatriotes algériens et nous avons tenu les barricades contre les fascistes. Il est fier de cette solidarité-là algérienne à Paris. je ne sais pas si c'est de la nostalgie, mais donc, tout ça se croise. Il y a vraiment un emboîtement là-dedans. Et un élément qu'on n'a pas mentionné, qu'on pourrait peut-être mentionner et qui pourrait être rediscuté aussi par rapport à faire l'hypothèse de quel aurait été son rapport avec la révolution algérienne, c'est qu'en fait, il faut replacer aussi Saïl dans le contexte où il est. C'est-à-dire que le concurrent à l'extrême-gauche, c'est les communistes et c'est Staline. Il ne voit pas la mort de Staline, Saïl. Et donc, le communisme stalinien est quelque chose qu'il déteste profondément. C'est une non-solution pour lui. Et même, il a un texte un peu ironique que j'ai inclus dans l'anthologie où alors qu'il a des problèmes avec la justice ou avec l'injustice en tout cas, alors qu'il a des problèmes avec les tribunaux, il rejette l'appui du secours rouge donc l'organisation communiste d'appui aux prisonniers politiques parce qu'il dit c'est totalement hypocrite de m'aider parce qu'on sait bien que ceux qui sont mes frères en URSS en ce moment, ils sont dans vos camps de concentration. Et donc, il y a cette tension aussi, cette triangulaire avec la question du faux frère rouge qui est le communiste qui n'est pas une solution pour lui ni en Algérie ni en France ni ailleurs. Le communiste stalinien. D'ailleurs, je vais me permettre de lire un tout petit passage de ce texte « Réponse au secours rouge » donc ça, c'est publié en 1933 et il dit par exemple « Le secours rouge l'appui et manifeste sa solidarité. Mohamed Sahil est en prison après qu'il ait participé aux actions pour bloquer une émeute d'extrême droite en 1934 à Paris. Et donc là, pendant qu'il est incarcéré, il reçoit différents messages de solidarité. Le secours rouge donc qui était une extension du Parti communiste exprime sa solidarité et lui répond « Que le secours rouge sache bien que, anarchiste convaincu, je ne tolérerai jamais que ma défense soit prise par les enfants de cœur du fascisme rouge qui sévit en Russie. » Donc il est quand même assez clair et puis il continue. Il dit « À l'avenir, je les dispense entièrement d'une formalité aussi hypocrite. Je ne pourrai que mépriser une telle sollicitude tant qu'elle ne s'étendra pas aux victimes de Staline. Pour les dirigeants du secours rouge comme pour tous ceux qui font les laquais et les soutiens des dictateurs, je ne saurais avoir que du mépris. Avec moi, toutes les victimes des dictatures et de l'autorité se dresseront pour crier « Abat toutes les prisons de la terre, que sur leurs ruines un jour s'élève radieuse et triomphante l'anarchie. » Donc il y a un rejet très très clair de l'autoritarisme stalinien ou communiste et d'ailleurs qu'on retrouve qu'on retrouve dans le conflit en Espagne durant la guerre civile parce que Sahil était dans la colonne d'Oruti donc anarchiste et donc c'était une milice armée et à un moment donné le pouvoir républicain avec les communistes décide d'organiser toutes ces milices et donc ça suppose l'incorporation des milices à l'armée régulière sous un commandement unifié ce qui suppose en gros de militariser les milices donc de passer de l'état de ministre à l'état d'armée régulière avec une hiérarchie avec un commandement hiérarchisé ce qui ne cadre pas trop avec la mentalité anarchiste et là je vais vous lire un tout petit passage de ce que dit Dourouti à ce sujet-là Dourouti pardon de ce que dit Sahil à ce sujet-là il envoie une lettre du front en octobre 36 d'ailleurs je vais vous partager la photo qui accompagne cette peut-être un peu petite mais en tout cas cette photo ici qui accompagne on voit Dourouti ici en bas ça c'est Dourouti pardon je n'ai pas de me tromper Sahil je veux dire ici en bas donc dans la colonne Dourouti et par rapport à l'idée de la militarisation qu'il refuse totalement que la milice que les anarchistes refusent il dit Sahil dit milicien oui soldat jamais tout est liberté chez nous et cette liberté fait de nous des hommes disciplinés bravant la mort et la torture nous ne marcherons jamais à la baguette mais nous ne pallierons jamais devant les nuits et donc il revendique totalement le mode d'organisation milicien contre le mode d'organisation hiérarchique centralisée qui correspond plutôt à la culture communiste et républicaine j'aimerais qu'on revienne sur la question nationale on a mentionné à plusieurs reprises il meurt en 53 Sahil en 54 quand a mentionné Amine c'est le début de ce qu'on va appeler après la guerre d'Algérie est-ce qu'il était ambivalent sur quel point est-ce qu'il était ambivalent est-ce que s'il avait vécu s'il n'était pas mort en 53 est-ce qu'il aurait activement participé à la guerre de libération nationale on peut imaginer a priori pas sous les ordres du front de libération nationale algérien mais est-ce qu'il aurait voulu comme il a rejoint l'Espagne pour appuyer ses camarades est-ce qu'il aurait voulu rejoindre l'Algérie et participer à l'insurrection Francis et Amine ou deux en fait je vous pose la question je ne sais pas je laisserai Francis parce qu'il connaît un peu plus la trajectoire je vais m'aventurer un peu à donner des hypothèses moi je pense que comme Sayad qui était donc pour expliquer donc Abdel Malek Sayad qui est né en 1933 et qui pareillement par ce code de l'indigénat il n'est pas scolarisé il arrive par les biais de son père à pouvoir être scolarisé dans l'école française et qui ne cesse pendant sa trajectoire d'être envoyé à son statut d'indigène il va commencer à militer dans des groupes nationalistes mais plutôt à partir d'une perspective de lutter contre l'ordre colonial et les injustices qui étaient installés à l'ordre colonial il y a eu toute une série d'événements qui ont fait qu'il était un peu plus vigilant à l'égard des mouvements nationalistes mais ça c'est difficile de s'aventurer à dire ce que Sayad aurait fait mais je pense qu'il aurait peut-être fait comme Sayad qui était qui gardait une distance sans s'être en transition avec la question d'une fin de l'état colonial là c'était c'est comme d'autres intellectuels de l'époque qui vont c'est pas en raison d'une suprématie kabyle mais comme d'autres un autre kabyle donc comme Moult-Ferraoun c'était des gens qui savaient bien ce que c'était l'injustice colonial et donc à ce moment-là on fait une convergence de lutte pour une fin spécifique et Sayad rejoint temporairement la lutte avec le Front National mais c'est vraiment très passager c'est vraiment pour là au moment où c'est une période marquante dans le pensable de l'indépendance algérienne c'est 59 et puis évidemment en 60 61 Sayad il rejoint un peu la lutte avec le Front National et puis tout à coup il prend ses distances mais je pense que oui parce que ça il le dit à plusieurs reprises comment il fallait s'unir contre l'oppression coloniale donc je pense qu'à partir de différents textes je pense qu'il aurait réjoint temporairement pour une question de conjoncture politique de lutter contre l'état colonial et puis tout à fait comme Sayad il aurait réjoint l'opposition parce que c'est ce que Sayad a fait au lendemain de l'indépendance en fondant un parti politique contre ce qu'il avait vu que c'était une confiscation d'une révolution par contre en revanche par rapport à la position de Saïd je pense que Sayad aurait été vraiment très distant sur la question de la Kabylie pour Sayad il essayait vraiment de se départiculariser de cette idéologie qu'a constitué le colonialisme pour à des fins politiques et militaires c'est-à-dire de construire une entité un être kabyle supérieur à ceux des autres algériens pour des fins politiques donc il fallait diviser les indigènes et puis à des fins militaires évidemment pour essayer de contrer des alliances entre les Arabes et les peuples berbères et évidemment c'était une question de division ethnique aussi d'opposer par rapport à la question de la Kabylie par rapport au Sahara mais aussi à l'islam donc là Sayad n'aurait pas eu ce réflexe il était vraiment très hostile toujours avec même les partis politiques avec qui il écrivait des textes qui étaient des partis en Kabylie il était toujours très réticent à cette particularité Kabylie comme construction du pouvoir colonial pour diviser le peuple algérien et je pense que c'est une des forces des mouvements politiques tant aujourd'hui avec le Hirak que dans le passé d'avoir toujours dépassé ces particularismes là il y a eu évidemment des mouvements berbères etc qui sont constitués en Kabylie etc mais il s'essayait toujours de cibler la fin des choses que l'État voulait toujours plaquer essayer de diviser ses groupes à partir des idéologies ethniques diverses pour essayer de gommer la question de l'égalité de la justice sociale qui a été un espoir et un combat mené par tout un peuple et qui a été évidemment confisqué après avec l'indépendance Francis avant de juste te laisser la parole je rappelle les gens qui nous suivent que vous pouvez poser des questions enfin des commentaires sur la page Facebook de l'événement et également sur la chaîne YouTube donc indépendamment de ce que vous suivez et puis on me les retransmettra et s'il y en a plusieurs qui se recoupent de façon synthétique je les transmettrai comme ça à Francis et Amine voilà donc Francis je te donne la parole alors moi je vais lâchement esquiver la question mais je vais expliquer pourquoi donc mais je vais quand même dire certaines choses je vais quand même répondre en partie mais par rapport à ce que Mohamed Saïl aurait fait sur ceci ou cela j'ai eu une discussion avec mon mon éditrice et amis et camarades d'ailleurs Marie-Ève Dami dont je parlais tout à l'heure parce que dans une des premières versions de mon introduction j'avais par exemple mis des notes en bas de page où je commençais à spéculer sur ce que Mohamed Saïl par exemple aurait dit sur la loi 21 ou sur l'islamophobie aujourd'hui et elle m'a dit là il faut que tu te calmes là ça marche pas du tout ça il dit pas grand chose sur l'islam Mohamed Saïl mais les 3-4 fois qu'il le mentionne il est clairement contre radicalement contre c'est un anarchiste anticlérical il serait contre le clergé québécois et ce qu'on comprend canadien ou français ce qu'on comprend c'est que c'est ça qui l'énerve et puis bon après ça on pourrait faire des aussi on pourrait avoir des réflexions sur le rapport de la Kabylie avec l'islam mais et donc Marie-Ève me disait tu peux pas commencer à dire qu'à spéculer que peut-être que Saïl aurait repensé à ça parce que dans le cas du Québec il aurait vu que c'est de l'islamophobie et tout ça et tout bref on n'en sait rien et donc évidemment comme il a participé à la guerre d'Espagne dès le départ qu'il est qu'il est qu'il est tout le temps en train de dénoncer ce qui se passe en Algérie et dans les derniers dans les derniers mois dans les dernières années ça s'accélère en fait ces textes et il prend position parce qu'il y a de la répression en Algérie ça commence pas avec la guerre d'indépendance il y a plein il y a plein de procès et d'ailleurs il lève des fonds pour aider les gens et des procès qui ont lieu en Algérie contre des personnes qui sont accusées de complot il y a tout eu une sorte de montage juridique pour essayer de piéger des militants là-bas et donc il est au courant de ce qui se passe il y a des choses qui bougent ça craque si on peut dire d'une certaine manière et il est déjà solidaire de ces gens-là mais moi disons j'en dirais pas plus je sais pas je sais pas ce qu'il aurait fait je sais pas ce qu'il aurait fait parce que la question c'est est-ce qu'il y aurait eu l'équivalent de la colonne d'Uriti en Algérie et le problème c'est que je pense qu'il n'y avait pas cette capacité l'Algérie n'est pas l'Espagne de 36 où il y a le plus gros mouvement anarchiste on pourrait dire même de l'histoire en fait on pourrait dire de l'histoire d'humanité si on prend l'anarchiste dans son sens classique européen il n'y a jamais eu un mouvement anarchiste aussi fort que celui en Espagne dans les années 30 et donc clairement en Algérie dans les années 50 il n'y a pas l'équivalent donc quelle aurait été la place de Mohamed Saïd là-dedans c'est pour moi c'est très difficile à imaginer donc si je veux être un peu romantique je dirais oui il serait allé et il aurait tenu bon contre les dérives de la révolution je n'en sais rien mais en réalité je ne sais pas j'aimerais vous lire encore un petit passage justement sur la question nationale et après aussi sur un peu ce que mentionnait Amin un peu l'idéalisation de la culture kabile sur le nationalisme et ça c'est dans la mentalité kabile que tu avais mentionné au début Francis comme son texte peut-être le plus important qui était publié dans Le Libertaire en 1951 et donc dans la mentalité kabile il dit quant au nationalisme que j'entends souvent reprocher aux Algériens il ne faut pas oublier qu'il est le triste fruit de l'occupation française un rapprochement des peuples le fera disparaître comme il fera disparaître les religions on voit qu'il est optimiste mais aussi cette idée que le nationalisme en gros est un produit dérivé du colonialisme comme si avant le colonialisme il n'y avait pas de sentiment national et donc à la limite que s'investir dans une lutte définie en des termes nationalistes c'était jouer un peu le jeu du colonialisme et à ça il oppose la culture kabile qu'il présente comme étant un peu spontanément libertaire et donc encore dans ce même texte la mentalité kabile il dit pour l'indigène algérien la discipline est une soumission dégradante si elle n'est pas librement consentie cependant le berbère est très sensible à l'organisation à l'entraide à la camaraderie mais fédéraliste il n'acceptera l'ordre que s'il est l'expression des désirs du commun de la base plus loin il dit j'insiste particulièrement sur le kabile non pas parce que je suis moi-même kabile mais parce qu'il est réellement l'élément dominant à tout point de vue et qu'il est capable d'entraîner le reste du peuple algérien dans la révolte contre toute forme de centralisme autoritaire donc on voit aussi que le plan de la kabili est un petit peu comme l'avant-garde du progrès social et dernier passage de ce texte il dit les algériens se gouverneront eux-mêmes à la mode du village du Douar sans députés ni ministres qui s'engraissent à leurs dépens car le peuple algérien libéré du Joug ne voudra jamais s'en donner un autre et son tempérament fédéraliste libertaire en est le sur-garant on voit après que l'histoire ne s'est pas trop conformée aux espoirs de c'est pour ça c'est pour ça que je disais que ça faisait écho à la démarche de Pierre Kropotkin qu'on voit dans l'entraide où Pierre Kropotkin va chercher dans l'histoire dans l'anthropologie humaine et dans l'histoire humaine des exemples y compris en Amérique du Nord chez les peuples des premières nations qu'il n'appelait pas comme ça à l'époque cette expérience c'est pour Pierre Kropotkin le cœur le noyau de cet esprit ou de cet éthos anarchisant c'est toujours l'assemblée de village village au sens au sens flou mais c'est de la communauté c'est l'assemblée de la communauté et ça c'est bien documenté de toute façon même en Espagne mauresque il y avait des assemblées de village il n'y en avait pas juste chez les cabines mais c'est une tradition aux cabines et Kropotkin en parlait déjà dans l'entraide et on la voit ressurgir c'est pour ça que j'ai parlé des soulèvements de 2001 c'est ressurgi c'est un système quand ils ont commencé à brûler les commissariats et les mairies ils se sont organisés avec cette assemblée de villages mais c'est sûr que dans ces textes-là dans le texte d'Amérique et Kabine on voit que Mohamed Saïl a beaucoup d'optimistes c'était aussi une marque des anarchistes classiques de l'époque c'était avant les punk et le no future moi j'étais un peu et donc ça fait partie des remarques un peu et des commentaires que j'avais notés en lisant ce texte des façons critiques sur ces positions anticolonialistes et pas complètement donc décoloniales dans le sens où à mon avis cette approche-là qui l'incarne par rapport à trois aspects à la question de la Kabylie par rapport à la question de l'islam et même par rapport à la question des différents mouvements de résistance donc évidemment religieux sont imprégnés par un certain regard colonialiste il me semble je pense que le livre offre une occasion pour comprendre comment les principes même d'un projet des libérations contre les oppressions peuvent être quelque part imprégnés des formes de domination impériale et là je pense que sur la Kabylie c'est très fort enfin je vois ce qu'il essaye de cibler avec la question de l'Agema de cette organisation sociale et politique qui s'est développée en Kabylie mais qui s'est développée aussi ailleurs donc mais il y a le passage que Marco salue sur l'élément dominant ou d'autres dans son texte sur la civilisation française en Algérie où il dit au point de vue moral les Algériens pur sans c'est-à-dire des Kabyles sont forcément donc il y a toute une série d'aspects qui à mon avis questionnent sur jusqu'à quel point ce type de narrative n'est bien pas reproduire les divisions coloniales qui ont justement vissé la non-convergence des luttes entre les indigènes donc autrement dit est-ce que ce langage ne mène pas la constitution des pièges identitaires que l'État a cessé de plaquer sur les luttes politiques donc il y a cet aspect qui s'est reproduit par ailleurs sur la question de l'islam enfin c'est il y a les textes aux travailleurs algériens et aux autres un appel au groupe anarchiste au sein d'Isère algérien et la mentalité kabyles il est aussi assez sévère sur l'islam et je précise que là je suis sur un terrain complètement inconnu dans mes travaux sur l'Algérie je suis rentré par le biais de Sayad et Bourdieu et la religion est un aspect complètement absent de leur offre donc raison pour laquelle je ne me suis pas penché à étudier la question de l'islam mais on ne peut pas rester indifférent ou insensible face à un certain mépris qu'il peut avoir et qu'il exprime par rapport à l'islam comme un certain primitivisme pardon un regard d'infériorité d'aliénation par essence et même quand il célèbre que les faits que les algériens commencent à se réveiller là il dit non mais ne commence pas à croire en Dieu c'est la choléra islamique qui va te détruire etc donc du coup la question c'est pour ce point là c'est de quel islam parle Sayad il y a est-ce que c'est l'islam colonial tel qu'est constitué à partir de la conquête et contrôlé par l'empire français ou est-ce que c'est l'islam qui résiste donc il y a ces deux aspects parce qu'il faut comprendre d'une part que avant l'entrée du colonialisme les terres étaient régulées par la OCAF c'était une association de charité gérée de façon horizontale par les communautés et avec l'occupation française ce système de gestion est complètement aboli par les structures mêmes de la colonisation qui est une colonie de peuplement qui veut donner du pouvoir et des terres aux colons et donc on va centraliser la question de qui va détenir ces terres et on va effectivement priver les terres les plus fertiles étaient celles qui étaient détenues par les musulmans et d'autre part après encore une fois la question de l'exception de l'Empire et de la France il y avait la loi de la séparation de l'Église et de l'État qui est votée sauf en Algérie où l'État c'est celui qui gère les mosquées qui paye les paysans les imams pardon et qui va réguler la question du culte religieux et c'est par ailleurs sur ça que l'association de Souleyma va s'insurger va s'allier avec les nationalistes pour essayer de dire qu'il n'y avait pas seulement une dépossession matérielle morale par la colonisation mais aussi une dépossession religieuse donc il fallait récupérer l'islam pas celui que l'État avait fabriqué donc du coup ma question est de comprendre jusqu'à quel point sa lecture sur l'islam ne serait-elle pas biaissée par la représentation de l'islam et des musulmans fabriqués par l'État colonial et le troisième point donc il y avait la question de Kaby la question de l'islam et un peu plus large sur la question de l'adaptation d'un anarchisme et là pareil je suis sur un terrain un peu inconnu aux réalités coloniales et postcoloniales et là tu as parlé d'un texte que tu as compilé sur les autochtones ici et je sais que tu as abordé aussi la question de Chiapas donc c'est un peu sur ça que j'aimerais entendre parler puisqu'il a une certaine si on reprend la question soit de l'État ou de la religion fixation sur ces deux volets comme instrument d'oppression et aucunement comme moyen des résistances dans une réalité coloniale et si la religion est un point évacué par la question de l'anarchisme traditionnel jusqu'à quel point elle ne fait pas abstraction d'une réalité coloniale déjà le code de l'indigénat discriminait les indigènes sur la base religieuse de sorte qu'il y avait une autre identification à la catégorie musulmane comme élément des résistances et cela a constitué une sorte de communauté de destin avec un même langage y compris pour des personnes qui n'étaient pas religieuses mais mon point principal sur cette question c'est qu'on ne peut pas faire abstraction d'une réalité de violence aussi extrême dans ces contextes coloniaux ou post-coloniaux de presque mort sociale de domination extrême où les dominés tentent de construire des mécanismes de défense pour tenter de tenir de constituer une sorte de résilience de préserver leur dignité tant qu'ils le peuvent donc c'est ça la question c'est de quelle façon l'anarchisme tel qu'il a été constitué en Europe aurait éventuellement je m'avance aveuglé ça il sur une des voies c'est pas le cas ici de dire que c'était la meilleure des voies ou quelle est la meilleure mais qui a joué ou qui joue encore un rôle dans la résistance de coloniser ou des ou actuellement dans les pays post-coloniaux autrement dit est-ce que l'anarchisme traditionnel est-il universel qu'en est-il de l'adaptation du langage politique de l'anarchisme avec la réalité coloniale et celle des réalités du sud aujourd'hui donc merci c'est bon des questions simples comme ça justement que j'avais essayé d'aborder que Marie-Ève m'avait dit de ne pas aborder que là on me demande d'aborder j'ai pas toutes les réponses c'est des questions très compliquées puis évidemment je vais pas simplement m'esquiver comme ça c'est trop facile mais je mentionne quand même que tu vois des fois Mohamed Saïl quand il parle de l'islam ou des islamistes ou de l'islamisme c'est pas toujours très clair de quoi il parle il parle quand même très positivement de ce qu'il appelle les écoles coraniques pré-coloniales en disant et là il répond à Christian Rioux et d'autres à l'avance qui disent oui mais n'oubliez pas Luc Ferry la République française c'est les écoles en Algérie et tout il dit ça c'est un mythe affreux non seulement c'est un mythe affreux parce qu'en fait les écoles françaises républicaines étaient un instrument évidemment d'endoctrinement et de bref d'asservissement en réalité mais il dit en fait c'est qu'elles étaient beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins efficaces que tout le système scolaire qu'il y avait avant qui était ce qu'il appelle les écoles coraniques qui ne décrit pas très bien et moi je ne suis pas assez connaissant pour savoir qu'est-ce que c'était ces écoles coraniques mais il disait qu'il y avait en fait un système scolaire qui était tout à fait fonctionnel et que l'État français l'a détruit et a prétendu le remplacer par un système scolaire républicain mais selon Mohamed Saïl les écoles québécoises c'est presque Versailles à comparer aux écoles françaises en Algérie et il dit ça pour le chemin de fer il dit ça pour les routes il dit ça pour tout ce mythe de la modernisation de l'Algérie par l'État français c'est un mythe et donc on arrive à l'islam en situation coloniale il est je ne vais pas essayer de te convaincre de l'inverse de ce que tu as dit il est clairement très très critique réfractaire il se fait même arrêter en Algérie pour des propos anticléricaux il passe deux jours en prison parce qu'il insulte l'imam local ou je ne me rappelle plus trop quoi et donc dans ce sens-là il est il est fondamentalement je ne sais pas si c'est lié à la logique à la logique colonialiste mais il est en tout cas il est très anarchiste de son temps il y en a encore des anarchistes comme ça en France aux gens des croisés qui sont encore très dans la ligne anticléricale toutes les religions se valent et toutes les religions sont à nier mais là où je là où je je suis perplexe et je sais bien qu'on peut intérioriser intérioriser des intérioriser des biais comme ça mais je le compare par exemple et c'est peut-être une mauvaise idée mais je le compare à d'autres anarchistes peut-être une ou deux décennies plus tôt et je pense par exemple à tous ces anarchistes juifs qui débarquent ici et Emma Goldman étant la plus célèbre à New York etc ils arrivent avec leur communauté migrante juive pauvre là-dedans il y a plein de gens qui sont religieux et la synagogue est très importante comme lieu communautaire et lieu de solidarité dans le processus d'immigration en plus ils fuient des contextes de pogroms et de violences antisémites en Europe de l'Est etc et donc la religion elle est elle est elle est un un havre sécuritaire dans le processus migratoire et de d'aide mutuelle et de réconfort pour des migrants juifs mais les anarchistes juifs qui sont dans les mêmes bateaux en fait concrètement et qui arrivent et qui s'installent dans les mêmes logements insalubres à New York ou à Montréal etc ils sont ils sont anti 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 synagogues il y a même des manifestations de juifs anarchistes qui vont faire de la provoque devant des synagogues parce qu'ils sont contre les synagogues et donc ça est-ce que c'est de l'intériorisation de la haine de soi ou c'est des 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 communautés migrantes de qui a la bonne la bonne solution mais c'est sûr que Mohamed Saïl quand il fait ça il ne prend aucun risque avec ses camarades français Dupont et Lascar là ils sont tout à fait d'accord avec lui il dit oui il faut taper sur sur l'islam parce que et on n'est pas là aujourd'hui la France d'aujourd'hui mais dans la France des années 20 des années 30 les anarchistes français je pense pas ils avaient une très haute opinion de l'islam ils avaient certainement pas une très haute opinion de l'église catholique non plus par ailleurs mais il s'inscrit je dirais pas que c'est une stratégie d'adaptation et d'acceptation et je suis certain qu'il est sincère dans scène de l'islam il en paye le coup d'ailleurs mais et je vais finir avec ça et c'est qu'en fait dans ses appels aux travailleurs algériens il revient toujours sur la mise en garde et ça c'est cohérent avec les discours anarchistes de l'époque c'est les illusions émancipatrices donc ils disent faites attention aux communistes staliniens vous allez vous faire avoir faites attention aux discours nationalistes vous allez vous faire avoir parce que vous allez retrouver organisé par un état et faites attention aux illusions religieuses et dans le cas de l'Algérie c'est l'islam et il est méchant il a des commentaires méchants cela dit je veux pas faire je veux pas que les gens pensent qu'il y a ces 50 pages de critiques de l'islam l'islam est un ennemi réel c'est-à-dire il le critique régulièrement mais on s'entend que l'ennemi principal et de loin c'est l'état français et le capitalisme français il revient bien je pense que je n'ai pas répondu si 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 c'était plutôt des questions mais effectivement je pense aussi donc effectivement pour rappeler effectivement il y a certains passages qui abordent la question de l'islam et c'est ça qui peut gêner comme la question de la kabbalie mais c'est très peu par rapport à sa cible donc c'est pour ça que je me suis avancé sur la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'il aurait fait même si c'est toujours difficile de parler au nom d'une personne etc. mais effectivement sa cible principale est très clairement la question de l'état colonial il a un appel par ailleurs donc voilà il fait plusieurs appels à s'unir contre cet état colonial mais je pense que il a en quelque chose ça m'a interpellé sur les travaux que je mène sur Bourdieu, sur Sayad, sur Fanon enfin cette question d'avoir au cœur même de l'Empire cette vigilance des formes d'oppression multiples et me semble être un point très très pertinent parce que l'oppression et puis ensuite avec la guerre ça polarise un peu les choses ça montre un seul ennemi mais il fallait voir plus loin et donc là par exemple c'est un des apports que j'ai trouvé avec les textes de Bourdieu des Sayad en Algérie c'était de faire une critique anticoloniale autrement donc évidemment qui ciblait la question coloniale mais ce n'était pas juste abat le système il fallait voir comment le système était un peu partout et comment après le lendemain de l'indépendance il y allait avoir des inégalités des formes d'oppression qui allaient continuer donc et Fanon aussi est même très clair sur ce point dans l'État de la Terre avec son chapitre sur les mésaventures nationales etc donc je pense que c'est des regards qui sont assez utiles et de l'avoir à l'époque c'était déjà assez impressionnant peut-être juste un petit commentaire de 30 secondes pour rebondir c'est que Saïd aussi c'est aussi quelque chose d'assez d'assez cohérent dans la rhétorique anarchiste il déteste les valets ceux qu'il appelle les valets ceux qui font les larbins ceux qui sont en fait au service et là-dedans il va y avoir des imams il va y avoir les propriétaires les propriétaires locaux il va y avoir les petits bureaucrates il va y avoir ceux qui essayent les collabos c'est les collabos en fait au système colonial et ça il y a plusieurs pointes contre les collabos qui peuvent être des algériens sur la question je vais simplement revenir rapidement sur la question des écoles dans un texte qui s'appelle la civilisation française en Algérie qu'il a publié dans Terre libre en 1935 il dit la majeure partie des écoles arabes étant systématiquement supprimé le gouvernement de la Troisième République pour qui l'ignorance de l'indigène est un facteur de soumission n'a pas cru bon de les remplacer par des écoles françaises dans les villes ou villages où ces dernières existent sur un million d'enfants d'âge scolaire 60 000 seulement sont susceptibles de les fréquenter les autres sont réduits à traîner dans les rues et gardent une ignorance et une mentalité arriérée qui les livre comme des bêtes à la plus honteuse exploitation j'insiste sur le fait que malgré cela l'indigène est assujetti à un impôt écrasant qui ne profite qu'au coffre-fort de l'administration et de ses parasites sans qu'en contrepartie le moindre avantage lui soit consenti donc là on voit aussi clairement le décalage énorme qui a été détruit par la colonisation entre autres le système scolaire préexistant et c'est quand même paradoxal parce qu'on associe généralement la Troisième République à Jules Fierry à l'école républicaine donc en gros à l'idée de l'école émancipatrice qui est méritocratique qui égalise les différences entre classes sociales mais ce qu'on voit c'est qu'en Algérie dans les territoires colonisés par la France durant la Troisième République au contraire ça exclut du système scolaire des pans énormes de la population qui avant avait accès à la scolarisation et donc la fameuse Troisième République l'école républicaine a été plutôt en tout cas dans les territoires colonisés a été développée plutôt sur une logique d'exclusion de soumission et pas du tout d'intégration et d'émancipation on a des questions aussi qui rentrent pendant ce temps-là de la part des gens qui nous suivent donc deux questions Francis tout d'abord on nous demande si tu pourrais citer des informations et si oui si tu pourrais développer un petit peu sur ce qu'a fait Mohamed Saïl en Algérie c'est-à-dire on parle de l'Espagne on parle de la France mais en Algérie comme telle est-ce qu'il a aussi milité ou participé à différents collectifs ou est-ce qu'il s'est limité à écrire et une autre question qui nous a été transmise on demande s'il a théorisé un peu sa vision d'une société idéale par rapport aux critiques et aux débats de l'époque c'est-à-dire ok l'anarchisme est très bien mais quelle forme d'anarchisme quelle vision concrète de l'anarchisme est-ce qu'il s'est avancé un petit peu sur ce terrain ou est-ce que il s'est limité à des généralités oui alors merci donc ma compréhension c'est que donc comme j'ai dit il fait quelques occasions des allers-retours disons Paris banlieue parisienne et vers l'Algérie mais ça son son camp de base disons c'est vraiment la région parisienne et c'est des organisations militantes qui sont à Paris mais qui peuvent être directement liées à et là je vous cite des noms d'organisations ils font par exemple c'est des comités qui sont souvent liés à la fédération anarchiste de l'époque comité d'action pour la défense des indiens algériens comité de défense des algériens contre la provocation du centenaire donc là on est dans les années 20 dans les années 20 parce qu'il y a l'exposition coloniale ils vont manifester contre l'exposition coloniale à Paris entre autres il est il est membre de différentes organisations comme ça qui sont qui produisent en fait et donc il ne mérite pas ma compréhension c'est qu'il ne mérite pas concrètement en Algérie quand il y passe c'est souvent pour apporter de l'argent et pour distribuer des journaux il est responsable entre autres d'un encart dans un journal anarchiste qui est un encart spécifiquement pour l'Afrique du Nord pour les anarchistes d'Afrique du Nord et donc il a vraiment un travail militant et un travail éditorial disons en termes de journal qui est orienté vers l'Afrique du Nord et vers l'Algérie mais sa base militante c'est vraiment et donc les organisations de meetings les organisations de manifestations les manifestations antifascistes etc. et les réunions avec des coalitions par exemple contre l'exposition coloniale ça il le fait en France métropolitaine principalement dans la région parisienne et la deuxième question c'était ah oui la société idéale donc la société idéale non la société idéale elle n'est pas du tout précisée à part les vocations qu'on a fait dans son texte la mentalité cabile qui est une sorte de société anarchisante communiste c'est-à-dire basée sur la commune on n'a pas de on n'a pas de précision on n'a pas de précision là-dessus lui dans les tendances dans lesquelles il était dans son militantisme la fédération anarchiste et les groupes connexes de la fédération anarchiste dans les années 20-30 c'est une sorte de mélange d'un narco-communisme un narco-syndicalisme où l'idée de refonder la société post-révolutionnaire sur la base des fédérations syndicales et de de l'autogestion donc on peut imaginer qu'il est plutôt dans ce genre d'idéal ou d'imaginaire politique de refondation j'aimerais qu'on revienne peut-être à ce cas-là la question qu'avait soulevée Amine plutôt c'est à savoir la la dimension coloniale du projet anarchiste ou des projets anarchistes et à quel point est-ce que l'anarchisme lui-même est tributaire un peu d'une pensée coloniale et donc quand on dit décoloniser l'anarchisme ça veut dire quoi concrètement t'as mentionné par exemple dans notre petit livre Francis ici l'anarcho-indigénisme ici à la page 29 dans l'introduction que t'as écrit avec Benjamin Pillet tu dis il est donc possible de concevoir l'anarcho-indigénisme comme une démarche qui ne consiste pas à prétendre que les communautés autochtones étaient ou sont parfaites mais plutôt que leur histoire et leur actualité offrent des éléments pour stimuler la réflexion anarchiste t'explique à mentionner Kropotkin on pourrait penser à Pierre Clastres on peut penser à James Scott les anthropologues anarchistes vont souvent voir du côté des sociétés agraires des sociétés autochtones des exemples d'organisations plus égalitaires moins hiérarchiques qui ont un rapport autonome aux sociétés plus étatiques mais donc on peut dire les anarchistes ont peut-être s'inspire des expériences autochtones les autochtones par contre ont-ils vraiment besoin de l'anarchisme pour développer des discours politiques et si oui est-ce qu'il y a eu vraiment l'arco-indigénisme en l'occurrence mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des croisements est-ce qu'ils sont à double sens ces croisements est-ce que c'est vraiment une influence ou une alimentation mutuelle et réciproque ou est-ce que ça va que dans un sens et dans le cadre de ce dialogue potentiel ça devrait dire quoi de décoloniser l'anarchisme alors ça c'est une bonne question et par exemple quelque chose que je n'ai pas comme information c'est le nombre d'abonnés qui sont abonnés au texte que Saïl et ses amis écrivent et envoient en Algérie moi mon feeling mais j'ai pas les probablement on trouverait ça dans les dossiers de la police parce qu'on sait qu'il était surveillé par la police il y a des documents qui le prouvent et dont la diffusion des journaux était considérée comme un problème pour la police française en Algérie ils trouvaient ça que c'était une menace mais moi mon feeling puisqu'en plus c'est écrit en français on peut imaginer que c'était surtout le réseau anarchiste disons français de la métropole ou ce qu'on appelait les pieds noirs etc. qui recevaient cette propagande peut-être qu'ils organisaient probablement des cercles de lecture ou des choses comme ça comme ça s'est fait à plusieurs reprises mais moi je pense que c'est des hypothèses mais je pense que j'ai raison comme d'habitude mais je pense qu'en fait comme les anarchistes de cette époque c'est plutôt un échec donc en cela il est un anarchiste classique son projet échoue malheureusement mais même s'il est lui-même justement et ça c'est intéressant par rapport à ce que Amine vous disait tout à l'heure parce qu'en fait il y a eu des analyses critiques des rapports justement coloniaux des anarchistes par exemple il y a eu des études qui ont été faites sur les anarchistes en Égypte à peu près dans les années 20, 30, 40 et en fait les anarchistes en Égypte qui sont liés à un projet de bibliothèque populaire ce sont généralement des anarchistes grecs et italiens qui passent quelques années en Égypte qui est un protecteur britannique à l'époque donc en plus en tout cas c'est un peu compliqué mais ils critiquent leur gouvernement mais en fait leur gouvernement les protège c'est très bizarre et il y a différentes explications qui ont été données sur pourquoi ils n'ont pas réussi à percer et là ça va revenir à ce que Amin disait sur la religion tout à l'heure pourquoi ils n'ont pas réussi à percer et les premières explications c'était ah ben en fait parce que les Égyptiens étaient plutôt socialistes pan-arabistes nationalistes etc et puis il y a des collègues qui ont commencé à regarder dans les journaux italiens et grecs des anarchistes qui étaient basés en Égypte et ils disent ben c'est peut-être aussi parce qu'en fait ils avaient un discours très 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 méprisant pour le peuple égyptien et peut-être que le peuple égyptien ne se retrouvait pas dans le discours des anarchistes et donc par rapport à Mohamed Saïl pour revenir à ce que Amin disait tout à l'heure oui il est assez critique donc d'un côté il y a plusieurs des textes de Mohamed Saïl qui finissent par appel au peuple algérien rejoignez vos organisations anarchistes moi j'ai l'impression que ça n'a pas été très bien ça n'a pas vraiment été entendu et peut-être que justement parce qu'en fait en même temps il est dans une perspective où ce que comme Amin le soulignait tout à l'heure il est il dénonce la situation évidemment il déplore et dénonce la situation dans laquelle le peuple algérien est mais peut-être qu'il manque un peu de générosité peut-être dans le dans sa critique il ne le rend pas responsable mais il y a il y a il y a des fois ça peut ça peut être ça peut relever du mépris et donc dans ce sens-là je ne sais pas si c'est l'expiation il y a évidemment c'est une expiation ça textuelle de qu'est-ce qu'il écrit dans son texte il y a évidemment sûrement beaucoup d'autres explications pourquoi ça n'a pas fonctionné j'ai parlé de la police tout à l'heure il ne faut jamais minimiser l'importance de la police ces gens-là étaient surveillés c'est-à-dire qu'il n'y a pas ils œuvraient pas à la diffusion de leurs idées anarchistes comme ils le voulaient il y avait des menaces des interpellations Seyde lui-même est arrêté à plusieurs reprises son appartement est perquisitionné tout ça etc et donc maintenant on ne sait pas dans ce sens-là on ne peut pas dire que c'est un succès je ne prétendrai jamais par exemple que les écrits de Seyde ou leurs appels d'organisations militantes anarchistes des années 40 et au début des années 50 c'est ça qui déclenche quoi que ce soit en Algérie je ne dis pas que les gens qui étaient abonnés n'ont pas participé au mouvement pour le moment qu'ils y ont participé mais Seyde doit avoir un écho relativement limité et entre autres explications on peut dire il écrivait en français il s'exprimait en français il était dans des réseaux français même si c'était des anarchistes et comme Amine le disait il n'était pas très ouvert à prendre en considération disons avec un peu de respect ce qu'on pourrait appeler de façon très générale la culture populaire mais donc pour revenir et finir sur cette question décoloniser l'anarchisme ça voudrait dire quoi je ne sais il n'y a pas forcément de réponse ah oui oui dans cette histoire mais concrètement si si Saïl avait été dans une logique décoloniale en avance sur son temps entre guillemets avant tous les débats qu'on a aujourd'hui je veux dire ça aurait pu ressembler à quoi un projet anarchiste décolonial en fait c'est que pour reprendre des termes de l'époque c'est qu'en fait Saïl était anticolonial il est profondément contre le colonialisme il n'y a aucun doute là-dessus même si on peut discuter de ce qui reproduit certains patterns dans ses dynamiques etc mais là on ne va pas quand même on ne va pas supposer qu'il n'est pas anticolonial et donc dans sa logique à lui c'est regardez enlever l'état français de l'Algérie et puis l'Algérie va se gérer elle-même et lui son espoir c'est que dans le peuple kabyle par exemple il y a des éléments de la culture libertaire qui pourront en ce moment renaître être réactivés et donc c'est la logique des anthropologues dont tu as parlé tout à l'heure qui est l'Occident n'est pas le seul porteur de l'anarchie et ce n'est pas nos journaux anarchistes qui vont convaincre les gens de devenir anarchistes si l'Europe s'enlève de ces territoires-là et laisse ses populations vivre comme elles le veulent sur leur propre tradition il y a dans les traditions de ces peuples des éléments anarchistes qui leur permettraient de refonder leur société sur une base anarchiste pour moi c'est ça ma compréhension c'est ça ma compréhension je pense que c'est je pense que ça ça répond j'espère à une logique décoloniale c'est-à-dire qu'on enlève l'Europe et il y a une possibilité de quelque chose qui n'est pas automatique c'est pas de la loi physique c'est pas de la chimie non plus on rajoute deux pincées de sel et un peu de truc et c'est ça qui arrive mais je pense que si on lit Mohamed Saïl comme moi je l'ai lu avec ce fameux texte la mentalité la mentalité cabile entre autres ce qu'on comprend malgré tous ces efforts de propagande et d'agite propre comme on disait à l'époque et de discours très classiques de peuple algérien travailleurs algériens rejoignez les organisations anarchistes et puis il y a des campagnes d'abstention aussi au niveau de l'élection qui disait rejoignez les organisations anarchistes en réalité un anarchisme décolonial ce serait un anarchiste qui pourrait prendre différentes formes avec évidemment des éléments qui se font écho évidemment mais qui pourraient prendre différentes formes et c'est pour ça que par exemple je ne sais plus qui a parlé de l'expérience des apathistes au Tchapa s'il y a l'expérience des Kurdes évidemment tout ça on se dit ah ben tiens il y a quelque chose qui peut ressembler il y a quelque chose qui commence à ressembler à une société anarchisante et c'est pas parce que c'est pas parce que le sous-commandant Marco est passé à l'insoumise à Montréal que c'est ça qu'il a fait au Tchapa en tout respect pour les camarades de l'insoumise cela dit c'était pas du tout c'était pas du tout c'était pas du tout ça se faisait pas du tout un commentaire méchant envers l'insoumise tu voulais réagir puis on a reçu une question ce sera la dernière question c'est qu'il va falloir conclure Amine oui très rapidement non non juste ajouter quelque chose à ce que Francis vient de dire c'est que enfin ça porte pas forcément sur l'anarchisme mais ça va aller un peu dans cette lignée là c'est que une des choses qui sont pas forcément explicites dans les textes et qui sont pas écrits tel quel etc mais qu'on arrive à retenir dans deux ou trois textes c'est comment il essaye de penser une position anticoloniale pas seulement à bas le système colonial mais de rupture de démantèlement de cette pensée coloniale non seulement chez les colonisés mais aussi chez les dominants colonisateurs et là je pense que il donne des 110 assez importants pour tenter de rompre et d'avoir cette pensée décoloniale des deux côtés donc c'est ce que je reviens un peu sur ce que j'avais étudié c'est ce que c'était une des préoccupations par exemple de Sayad qui était très critique d'Albert Memmi qui niait complètement une sorte de décolonisation totale de la part du dominant autrement dit si vous lisez le texte très beau texte de Portrait du colonisateur Portrait du colonisé le colonisateur de gauche comme il l'appelle Memmi ou de bonne volonté pouvait s'identifier aux injustices et aux revendications des colonisés mais sa solidarité s'arrêtait là il n'est pas je cite dès l'heure et n'a nullement envie d'en être toujours un peu avec des fois un certain regard de supériorité par rapport à ces différences-là et c'est la même critique que Bourdieu va adresser à Michel Léris dans son texte L'hémographe devant le colonialisme et c'est dans l'introduction l'avant-propos de Travailler les travailleurs en Algérie que j'avais intitulé les conditions d'une science décoloniale pour Léris il y avait la question que tous les ethnographes métropolitains qui étaient missionnés évidemment il y en avait beaucoup c'était la force de l'idéologie et du pouvoir colonial de se fonder sur ces savoirs coloniaux à partir des ethnographes missionnaires militaires etc. mais c'était comme si l'appartenance de l'ethnographe à la société colonialisatrice créait une sorte de complicité avec la domination coloniale et pour Bourdieu c'était en fait l'appartenance n'empêche en rien d'éprouver une affinité avec une société dominée il disait je cite si les barrières de classe séparent les individus de la même société les solidarités de classe ne rapprochent pas par-delà de la barrière coloniale des individus des sociétés différentes donc pour Bourdieu l'ethnologue doit composer évidemment avec l'histoire dans laquelle il se situe des rapports de domination comme il l'a fait et tente évidemment de déployer des mécanismes ensuite c'est par ce biais-là qu'il a essayé de faire des enquêtes en duo avec des colonisés pour essayer de part et d'autre de contrôler certains biais et c'est une des exceptions enfin si l'approche des coloniales qui sont développées avec Sayad avec Moulou Feraon et d'autres c'est par je pense cette question d'une rupture d'une pensée coloniale de part et d'autre chez les colonisés et chez les colonisateurs qui sont me semble-t-il réussis donc je pense que Saïd même s'il ne l'explicite pas de cette façon-là mais il y a certains qui s'appellent il en parle par exemple au peuple algérien il dit il y a des travailleurs français qui sont très lucides sur la question de la discrimination raciale que le peuple algérien subit etc donc je pense qu'il y a il appelle par ailleurs c'est ça il appelle à la nécessité d'une véritable liberté de la conscience c'est ça c'est ça et donc là je pense que c'est important pourquoi parce que quelquefois des approches parce que c'est très divers les courants des coloniens etc ont tendance à voir la question de la décolonisation soit en ciblant effectivement le monde universitaire ou les peuples colonisés etc ou les dominants là on voit un peu comment les deux doivent se joindre pour essayer de couper complètement de fond en comble avec la domination ainsi que par le colonialisme Merci beaucoup Amine je vais vous poser une dernière question qu'on a reçue on verra je la pose aux deux je vous la lis pourquoi supposer que le rejet de la religion est lié à une intégorisation du discours européen comme une sorte d'aliénation alors même que le renvoi systématique à la religion supposée des individus est un construit du fait colonial la relation fusionnelle avec la religion n'est-elle pas une conception orientaliste qui exalte et caricature la foi des orientaux comme cela a été le cas avec leur sexualité et d'autres stéréotypes sur l'oriental y compris de l'oriental de l'occident géographique donc en gros ça revient à la question de l'islam et dans la critique que Saïl formule je ne sais pas si Francis ou Amine voulaient rebondir rapidement là-dessus et après on va conclure moi j'avoue que je commence à être vraiment fatigué mais je suis désolé mais je pense que je suis sur Zoom donc je commence à être un peu plus fatigué je vais je vais plutôt vous parler de ma réaction et mon disons mon malaise avec les passages de Mohamed Saïl sur la question de l'islam et donc moi ma compréhension je n'ai pas fait de sondage exhaustif mais moi ma compréhension c'est que par exemple pour être passé plusieurs fois en France dans les dernières années où comme vous le savez il y a un débat incessant sur la question de l'islam j'ai assisté à des événements anarchistes en France et donc j'ai croisé des anarchistes français qui avaient vraiment la ligne anticléricale en disant on a le droit de critiquer l'islam on a le droit de critiquer toutes les religions on est des anarchistes on a le droit donc c'est un peu bizarre parce qu'il parlait en termes de droit donc c'est un peu libéral mais il se rattachait à la tradition anarchiste anticléricale et antireligieuse et athée et il disait l'islam est une religion comme les autres et donc on ne va pas se priver de la critiquer et donc je ne sais pas si ça c'est lié à l'occident ou au colonialisme ou à quelque chose mais en tout cas c'est évidemment un élément totalement central dans la pensée classique anarchiste et dans son histoire c'est tout à fait c'est tout à fait important et évidemment comme je dis tout à l'heure en parlant des juifs et on pourrait parler des anarchistes d'origine chrétienne ou catholique la première religion qu'ils ont toujours attaqué c'est la leur c'est celle de leur communauté et puis après ça ils peuvent évidemment élargir la critique de la religion à d'autres communautés donc ça c'est mon premier commentaire mais moi ce que j'ai vu par exemple en Amérique du Nord dans les réseaux anarchistes que moi je connais c'est qu'en fait cette position là maintenant elle est vraiment je pense comme j'ai dit j'ai pas de sondage mais elle est vraiment minoritaire parce qu'en fait ma compréhension c'est que les anarchistes au Québec ou au Canada anglais par exemple ils ont qu'ils ne sont pas d'origine musulmane eux-mêmes ou elles-mêmes ils ont pris la question autrement et sans faire la promotion de l'islam comme religion ou comme foi ou comme pratique religieuse ils constatent que dans le contexte actuel être identifié comme musulman vous place dans une position où vous êtes totalement stigmatisé voire criminalisé par l'État entre autres et les anarchistes donc travaillent en fait c'est une sorte de mécanique où ils disent bien en fait quand on a différentes situations qui sont paradoxales dans cette situation nous on préfère plutôt que de commencer à critiquer les musulmans parce qu'on est des anarchistes qui avons le droit de critiquer toute religion et c'est ça qu'on va faire parce que c'est comme ça on va dire nous en fait on est plutôt solidaires des musulmans parce qu'en fait en ce moment ils sont totalement discriminés sur cette question-là et on ne va pas rajouter notre clou d'anarchiste en disant nous aussi on a le droit de critiquer l'islam et voilà 100% des gens critiquent l'islam on aura gagné et donc et moi ça c'est plutôt ma position et j'avais la même réflexion quand quand je parlais des anarchistes d'origine juive tout à l'heure il y a eu en France par exemple les opérations comment ça s'appelait l'apéro saucisson je ne sais pas trop quoi de l'extrême droite qui allaient devant des mosquées pour les provoquer et il y avait des anarchistes qui disaient ben oui c'est cool on peut avoir le droit de les manger des saucissons et prendre l'apéro devant les mosquées lors de la grande prière parce que comme ça ça les provoque et on est dans des anticléricaux et moi je trouvais ça totalement absurde et mais par ailleurs j'ai trouvé des traces à Montréal et à New York d'anarchistes d'origine juive qui dans les années 20-30 faisaient ça devant les synagogues mais de faire ça devant les synagogues en tant qu'anarchistes d'origine juive qui parle yédiche ça n'a évidemment pas du tout la même signification dans le contexte des années 30 que d'autres actions contre les synagogues où les gens allaient briser les vitres des synagogues et faire des croix des croix nazis et si vous aviez été un anarchiste qui n'était pas juif dans les années 30 qui allait manifester devant les synagogues à Montréal peut-être ça aurait été une mauvaise idée parce qu'en fait le contexte n'était pas très propice à une critique anarchiste contre les synagogues dans les années 30 si vous-même vous n'êtes pas d'origine juive et donc moi ma compréhension cette question et c'est la discussion que j'avais avec mon éditrice cette question de l'islam du point de vue anarchiste je comprends si je peux dire d'un point de vue anarchiste pourquoi dans les années 20, 30, 40, 50, 60 etc. c'était si important de critiquer la religion et donc pourquoi Mohamed Saïl d'un point de vue anarchiste peut critiquer l'islam mais aujourd'hui pour moi être anarchiste et critiquer et prendre après ça on peut avoir des discussions entre nous on peut dire je suis athée moi je suis athée donc c'est pas mais de prendre publiquement la parole pour critiquer l'islam aujourd'hui parce qu'on dit on est anarchiste donc on critique l'islam et on ne veut pas faire on ne veut pas traiter autrement les musulmans parce que sinon ça serait les infantilisés ou je ne sais pas tout quoi puis on veut rentrer en débat parce que tout le monde est adulte pour moi c'est faire le jus de l'islamophobie ils ont déjà tellement 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 de personnes qui sont contrôlées dont l'État que ça n'a pas de sens ça me semble totalement contre-productif c'est mon petit mon petit mon petit éditorial de fin de soirée merci Francis je crois aussi que dans la question qui était formulée il y a cette idée qu'on critique ou Saïl plutôt critique l'islam peut-être en supposant que les Algériens les Algériennes ont un rapport fusionnel à l'islam et donc à ce niveau-là c'est une forme d'orientalisme plutôt que de supposer qu'on peut très bien être croyant sans avoir un rapport fusionnel à la religion et donc on peut être croyant et en même temps être capable de maintenir la religion dans un espace une sphère sociale particulière et distinguer d'autres sphères sociales qui seraient relativement autonomes et régies selon d'autres principes selon d'autres règles et donc je crois que la question sous-entendait c'est que dans la critique de Saïl il y avait un peu cette idée de fusion entre les personnes et leur religion comme qu'on va dire par exemple que l'islam n'est pas compatible avec la république ou avec la démocratie où on suppose évidemment qu'il y a un rapport totalement organique à la religion contrairement aux autres religions où là soi-disant les gens peuvent très bien être pratiquants protestants catholiques ou juifs ou autres et fonctionner en démocratie sans que ça pose trop de problèmes pour les autres personnes qui ne partagent pas leur croyance enfin c'est un débat en soi donc je propose qu'on s'arrête là je vous remercie infiniment les deux on a dépassé le temps prévu mais je vous remercie infiniment pour votre contribution pour tous ces échanges je vous rappelle le livre en question dont on parlait ici Mohamed Saïl L'étrange étranger écrit d'un anarchiste kabyle publié chez Lux dans la collection Instinct de liberté où vous retrouverez plein d'anarchistes plus classiques entre autres donc voilà merci beaucoup j'espère aussi qu'on aura l'occasion à un moment donné de parler plus spécifiquement d'Abel Malek Saïd et de son travail en Algérie en tant que sociologue et chercheur parce que d'ailleurs notre ami ici Amine Paréz a un livre en préparation sur ce sujet là donc j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir n'ir